Chapitre 12 Autour de la table L'enquête eut lieu le lundi. Je ne propose pas d'en donner les détails, car je ne pourrais que répéter les mêmes choses. D'accord avec la police, nous nous arrangeâmes de façon que presque rien ne put transpirer au dehors. Je déposais sur la manière dont Acroyd avait été tué et sur l'heure probable du crime. L'absence de Ralph Patton fut remarquée par le coroner, mais ne fut pas soulignée par lui. Poirot et moi causâmes ensuite un instant avec l'inspecteur Raglan. Celui-ci paraissait sombre. L'affaire prend une mauvaise tournure, nous dit-il. Je tâche d'être impartial. J'habite ce pays et j'ai vu plusieurs fois le capitaine Patton à Cranchester. Aussi ne voudrais-je pas le trouver coupable. Mais de quelque côté que vous examiniez la question, elle est inquiétante en ce qui le concerne. S'il est innocent, pourquoi ne se montre-il pas ? Diverses charges ont été relevées contre lui, mais peut-être pourrait-elle être dissipée. Dans ce cas, pourquoi ne vient-il pas se disculper ? Les paroles de l'inspecteur étaient beaucoup plus significatives que je ne le pensais le savoir à ce moment-là. Un signalement de Ralph avait été télégraphié à tous les ports et à toutes les gares anglaises. La police le cherchait partout. Son appartement de Londres avait été surveillé, ainsi que toutes les maisons qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il paraissait donc impossible que Ralph pût échapper. Il n'avait ni bagage, ni, à ce qu'on savait, aucune somme d'argent sur lui. « Je n'ai pu trouver personne qui l'ait vu à la gare ce soir-là, » continue l'inspecteur. « Pourtant, elle est bien connue par ici, et il semblerait que quelqu'un aurait pu le remarquer. » « Il n'y a pas non plus de nouvelles de Liverpool. » « Vous croyez qu'il est allé à Liverpool ? » demanda Poirot. « Cela paraît vraisemblable, à cause de cet avertissement qui a été téléphoné de la gare, juste trois minutes avant le départ de l'express de Liverpool. N'y a-t-il pas là une présomption ? » À moins que cette communication n'ait eu justement pour objet d'égarer les recherches. « C'est une idée, » dit vivement l'inspecteur. « Croyez-vous vraiment que cet appel téléphonique doit s'expliquer ainsi ? » « Mon ami, » dit gravement Poirot, « je l'ignore, mais je veux que vous le sachiez. » « Je crois que lorsque nous aurons éducidé ce point, nous aurons découvert la vérité en ce qui concerne ce meurtre. » « Vous m'avez déjà dit quelque chose de ce genre ? » observai-je en regardant crueusement. Poirot fait un signe affirmatif. « J'y reviens sans cesse, » répondit-il sérieusement. « Ces deux faits me semblent pourtant ne pas avoir de rapport. » « Je ne suis pas de cet avis, » murmura l'inspecteur, « mais je dois avouer que M. Poirot y attache quelque trop d'importance. » « Nous avons de meilleurs indices pour que cela. » « Les empreintes digitales qui se trouvent sur le poignard, par exemple. » Poirot prit soudain un accent étranger, ainsi que cela lui arrivait chaque fois qu'il se passionnait un peu. « Monsieur l'inspecteur, » dit-il, « faites attention à, à, comment dirais-je, à la petite rue qui n'a pas de fin. » L'inspecteur Raglan le regarda avec stupeur, mais je compris. « Vous voulez dire l'impasse ? » « C'est cela, l'impasse qui ne conduit nulle part. » « Il peut en être de même de ces empreintes. » « Elles peuvent ne vous mener nulle part. » « Je ne vois pas très bien comment cela serait possible, » dit l'officier de police. « Je suppose que vous croyez qu'elles sont falsifiées. » « J'ai lu des histoires de ce genre, mais je n'ai jamais rien constaté de semblable. » « D'ailleurs, qu'elles soient vraies ou fausses, nous ébroutirons toujours à quelques conclusions. » Poirot haussa simplement les épaules en écartant les bras. L'inspecteur nous montra alors diverses photographies agrandies des empreintes, et se lança dans des explications techniques, au sujet des lignes et des courbes. « Voyons, » dit-il enfin, vexé devant l'altitude de Poirot, « vous devez bien admettre que ces empreintes proviennent de quelqu'un qui était ce soir-là dans la maison. » « Naturellement, » dit Poirot. « Or, je les ai toutes relevées, depuis celles de la vieille dame jusqu'à celles de la fille de cuisine. » « Je ne crois pas que Mme McCoy eût aimé s'entendre désigner sous le nom de vieille dame. » « Toutes, » répète à l'inspecteur. « Y compris les miennes, » dis-je sèchement. « Aucune ne correspond à celle du poignard, ce qui nous laisse le choix qu'entre les deux autres personnes. Ralph Patton, ou le mystérieux étranger dont nous a parlé le docteur. Lorsque nous les aurons retrouvées tous les deux... » « Il y aura eu beaucoup de temps perdu, » l'interrompit Poirot. « Je ne vous comprends pas bien, monsieur. Vous me dites que vous avez relevé toutes les empreintes des habitants de la maison. » « On me râle aux détectives. Est-ce bien exact, monsieur l'inspecteur ? » « Certainement. » « Sans oublier personne ? » « Sans oublier personne. » « Les vivants et les morts ? » Pendant un instant, l'inspecteur parut stupéfait. Puis il dit « Vous voulez parler... » « Du mort, oui, monsieur l'inspecteur. » « Celui-ci eut besoin de quelques minutes pour comprendre. » « Je vous suggère, » dit tranquillement Poirot, « que les empreintes qui sont restées sur le poignard sont celles de monsieur Accroyd lui-même, et vous pourrez le vérifier aisément, puisque le corps est toujours là. » « Mais comment ? » « Qu'en serait la raison ? » « Vous ne pensez sûrement pas à un suicide, monsieur Poirot. » « Certes non. » « Mon idée est que le meurtrier portait des gants ou avait enveloppé sa main dans quelques étoffes. » Après que le coup eut frappé, il a dû prendre la main de sa victime et la poser sur le manche du poignard. « Mais pourquoi ? » Poirot haussa les épaules. « Pour rendre plus difficile encore la solution d'un problème compliqué. » « Eh bien, » dit l'inspecteur, « je vais le vérifier. » « Qu'est-ce qui vous a donné cette pensée ? » « Je l'ai eu lorsque vous avez bien voulu me montrer le poignard et attirer mon attention sur les empreintes. Je ne sais pas grand-chose au sujet des boucles et des courbes, et je vous avoue franchement mon ignorance. » Pourtant, il me parut que les marques étaient placées d'une manière étrange et qu'elles étaient très différentes de celles qu'aurait pu produire une main tenant une arme pour frapper. Il était évident, au contraire, que si le meurtrier avait attiré la main droite de la victime par-dessus l'épaule de celle-ci et en arrière, les empreintes pouvaient difficilement se trouver dans la bonne position. L'inspecteur Raglan dévisagea le petit homme. Celui-ci épousta, d'une chiquenode, un grain de poussière tombé de sa manche. « Soit, » dit l'inspecteur, « c'est une idée et je vais voir. Mais ne soyez pas trop désappointés si elle ne conduit à rien. » Il cherchait à donner à sa voix une inflexion bien vieillante et protectrice. Poirot le regarda partir. Puis se tourna vers moi, les yeux brillants. « Une autre fois, » observa-t-il, « il me faudra davantage ménager son amour propre. Mais maintenant que nous sommes livrés à nous-mêmes, que penseriez-vous, mon bon ami, d'une réunion de famille ? » La petite réunion, comme l'appelait Poirot, se tient une demi-heure plus tard. Nous nous assîmes autour de la table de la salle à manger de Fernley. Poirot prit la présidence de ce funèbre conseil. Les domestiques n'étant pas présents, nous étions six en tout. Madame McCreud, Flora, le major Blunt, le jeune Raymond, Poirot et moi. Quand tout le monde fut assemblé, Poirot se leva et s'inclina. « Mesdames, messieurs, je vous ai réunis dans un but déterminé. » Il s'arrêta. « Pour commencer, je veux adresser une demande à la mademoiselle. » « À moi ? » dit Flora. « Mademoiselle, vous êtes fiancée au capitaine Ralph Patton. Donc si quelqu'un a sa confiance, c'est vous. » « Je vous supplie, si vous savez où il se trouve, de le persuader de revenir. » « Un instant ! » s'écria-t-il comme Flora levait la tête pour parler. « Ne dites rien sans avoir mûrement réfléchi, mademoiselle. Sa situation devient chaque jour plus dangereuse. S'il s'était présenté tout de suite, quelques graves eussent été des charges relevées contre lui, il aurait pu, sans doute, se disculper. Mais maintenant, que signifie ce silence et cette fuite ? On ne peut y trouver qu'une sorte d'explication, la culpabilité. Madame, si vous croyez vraiment à son innocence, persuadée de le de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Flora est devenue pâle. Trop tard. répéta-t-elle à voix basse. Poirot se pencha vers elle en la regardant. Voyons, mademoiselle, dit-il très doucement, c'est le vieux papa Poirot qui vous parle, le vieux papa Poirot qui a beaucoup d'expérience. Je ne cherche pas à vous faire tomber dans un piège. Ne voulez-vous pas avoir confiance en moi et me dire où se cache Ralph Patton ? La jeune fille se leva et se tint debout devant lui. Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix claire, je vous jure solennellement que je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Ralph, que je ne l'ai pas vu et que je n'ai rien reçu de lui, ni le jour du meurtre ni depuis. Elle se rassit. Poirot la contempla en silence pendant une ou deux minutes. Puis il frappa violemment la table du poing. Bien, dit-il, son visage devint sévère. Maintenant, je n'appelle à toutes les personnes assises autour de cette table. Madame Accroyd, Major Plunt, Docteur Shepard, Monsieur Raymond, vous êtes tous d'intimes amis de l'homme qui a disparu. Si vous savez où se cache Ralph Patton, parlez. Il y eut un long silence. Poirot nous regarda tous tour à tour. « Je vous en supplie, dit-il d'une voix grave, parlez. » Le silence se prolongea mais fut enfin rompu par Madame Accroyd. « Je dois dire, » s'écria-t-elle d'une voix gémissante, que l'absence de Ralph Patton est très bizarre. Tout à fait bizarre en vérité. Pourquoi ne revient-il pas en un pareil moment ? Cela paraît cacher quelque chose et je ne puis m'empêcher, ma chère Flora, d'être contente que tes fiançailles n'aient pas été officiellement annoncées. « Maman ! » cria Flora fort en colère. « Nous devons en remercier la Providence, » déclara Madame Accroyd. « Je crois fermement en la Providence, dont nous ressentons l'action bienfaisante jusqu'aux extrémités de notre être, comme dit Shakespeare. croyez-vous donc, Madame, que de tout puissant soit directement responsable des chevilles épaisses ? » demanda Raymond en éclatant de son rire joyeux. « Je crois qu'il avait l'intention de détendre les esprits, mais Madame Accroyd lui jeta un regard de reproche et prit son mouchoir. Cela a épargné à Flora une publicité qui serait maintenant fort désagréable. Certes, je ne crois pas que le pauvre Ralph soit aucunement responsable de la mort de Roger. Il est vrai que j'ai le cœur confiant, je l'ai toujours eu et je n'ai jamais mauvaise opinion de qui que ce soit. Toutefois, nous devons nous rappeler que Ralph a subi le choc de plusieurs bombardements étant enfant, on dit que les effets s'en font sentir pendant de longues années et que certaines personnes perdent, en ce cas, le contrôle de leurs actes. « Maman ! » s'écria Flora, « vous ne croyez pas que Ralph soit l'auteur du meurtre ? » « Voyons, madame ! » dit Blunt. « Je ne sais que croire ! » dit madame McCroy dans l'armoyant. « Tout est si déconcertant ! Que viendrait-il de la fortune de Ralph s'il était reconnu coupable ? » Raymond repoussa violemment sa chaise et se leva. Le major Blunt resta fort calme et regarda madame McCroy d'un air pensif. Celle-ci reprit avec obstination. Roger, avec les meilleures intentions du monde, évidemment, ne lui donnait pas beaucoup d'argent. « Je vois bien que vous êtes tous contre moi, mais je répète que je trouve la disparition de Ralph étrange et que je suis contente que les fiançailles de Flora n'aient jamais été annoncées officiellement. Elles le seront demain, s'écria la jeune fille n'a-t-on décidé. Flora ! » dit sa mère consternée. Celle-ci s'était tournée vers le secrétaire. « Voulez-vous, je vous prie, envoyer l'annonce de mes fiançailles au Morning Post et au Times, M. Raymond ? » « Êtes-vous sûr que ce soit bien sage, Miss Accroyd ? » demanda-t-il gravement. Elle se tourna impulsivement vers Blunt. « Vous me comprenez, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Que puis-je faire d'autre ? Je dois soutenir Ralph, n'êtes-vous pas de mon avis ? » Elle le fixait d'un regard pénétrant et, après un long silence, il fit un signe brusque d'assentiment. Mme Accroyd éclata en protestation véhémente. Mais Flora demeura ferme. Raymond prit la parole. « J'apprécie vos motifs, Miss Accroyd, mais ne croyez-vous pas que c'est un peu prématuré ? Attendez un ou deux jours. Demain, » dit Flora d'une voix nette. « Inutile de continuer, maman. Je puis avoir des défauts, mais je suis loyal envers mes amis. » « M. Poirot, » supplia Mme Accroyd en larmes, « Ne pouvez-vous pas lui faire comprendre ? » « Il n'y a rien à faire comprendre, » interrompit Blunt. « Elle agit comme elle doit agir et je la soutiendrai envers et contre tous. » Flora lui tendit la main. « Merci, M. Blunt. » « Mademoiselle, » déclara Poirot. « Permettez à un vieillard de vous complémenter de votre courage et de votre fidélité et veuillez ne pas donner une fausse interprétation à mes paroles si je vous prie de la façon la plus solennelle de retarder de deux jours au moins l'annonce officielle dont vous parlez. » Flora hésita. « Je vous le demande dans l'intérêt de Ralph Patton, au moins autant que le vôtre. Vous froncez les sourcils et vous ne comprenez pas pourquoi je vous parle ainsi. Mais je vous assure que c'est nécessaire. Vous m'avez confié cette affaire. Il ne faut pas me gêner maintenant. » La jeune fille réfléchit quelques minutes avant de répondre. « Ce n'est pas là ce que j'aurais souhaité, » dit-elle enfin, « mais j'agirai selon votre désir. » Puis il se rassit devant la table. « Maintenant, mesdames et messieurs, » reprit Poirot, « je vais continuer à vous exprimer ma pensée. Soyez bien persuadés que je suis décidé à découvrir la vérité. Celle-ci, si laide qu'elle soit en elle-même, a toujours une beauté pour celui qui la cherche. J'ai vieilli et mes facultés peuvent avoir baissé. » Il s'attendait nettement à une contradiction. « Quoi qu'il en soit, » continua-t-il, « il est probable que c'est la dernière affaire dont je ne m'occuperai jamais. Mais Hercule Poirot ne s'arrête pas sur un insuccès. » « Mesdames et messieurs, je vous dis que je veux savoir et je saurai malgré vous tous. » Il prononça ces derniers mots d'un ton provoquant et les jeta, en quelque sorte, à notre face. « Je crois que nous s'y aîmes tous un peu, à l'exception de Raymond, qui demeura calme et de bonne humeur, comme toujours. » « Que voulez-vous dire par « malgré vous tous ? » demanda-t-il en haussant légèrement les sourcils. « Mais ce que je dis, messieurs, chacun de ceux qui sont ici me cache quelque chose. » Il leva la tête car un léger murmure de protestation se faisait entendre. « Si, si, je sais ce que j'affirme. Il peut s'agir d'une chose peu importante, insignifiante, que vous croyez n'avoir aucun rapport avec le crime, mais chacun de vous a quelque chose à cacher. Voyons, n'ai-je pas raison ? » Son regard, qui semblait à la fois nous défier et nous accuser, fit le tour de la table. Et tous les yeux se baissèrent devant les siens. « Oui, tous, les miens comme les autres. » « Vous m'avez répondu, » dit Poirot avec un rire singulier. Il se leva de son siège. « Je m'adresse à tous. Tous. Dites-moi la vérité. Toute la vérité. » Il y eut un silence. « Est-ce que personne ne parlera ? » Il fit entendre un petit rire, puis « C'est dommage, » dit-il et il sortit. « J'ai eu dit-il que j'ai eu clarné. Merci.